... Le choléra est une maladie facile à traiter, mais elle frappe si vite et si fort que le défi du médecin est d'être plus rapide qu'elle. Sans traitement, et dans 25 à 50 % des cas, la pression sanguine du malade chute et la mort peut frapper en quelques heures. Là, on a un patient qui vient de nous arriver dans un état plutôt liturgique. Maintenant, on vient de passer une voie veineuse. Il commence à rouvrir les yeux. Mais à l'arrivée, il a maintenant toujours les extrémités très froides et on n'arrive pas à percevoir le pouls. Dès le déclenchement d'une épidémie, il faut installer un ou plusieurs centres de traitement du choléra, les CTC. Un CTC comporte trois zones principales, l'observation, l'hospitalisation et la convalescence. Le parcours fléché organise l'entrée des malades et des accompagnants. Une zone est réservée au personnel avec blanchisserie et fourniture, une zone pour gérer les déchets et une autre enfin pour les corps. Dans ces CTC, de l'eau chlorée est disponible en abondance pour laver le sol, les mains et les chaussures. Entre l'entrée et la sortie du centre, le patient suit un circuit balisé pour éviter une nouvelle contamination. Le traitement repose sur la réhydratation. Avec les sels de réhydratation orale, 80% des patients guérissent. Quand la déshydratation est trop sévère, il faut perfuser les malades. L'amélioration est perceptible au bout de quelques heures et la guérison sans séquelles est obtenue en quelques jours. En parallèle des soins, il faut un environnement assaini, la trine propre et eau potable chlorée principalement. En cas d'épidémie, avec des centres de traitement, on peut maintenir le taux de mortalité sous la barre des 1%. On utilise aussi des antibiotiques pour raccourcir la durée de la diarrhée, diminuer les quantités de liquide de réhydratation et accélérer l'élimination des bacilles par l'organisme. Pour ne pas créer de résistance, l'usage massif des antibiotiques reste occasionnel. On considère que les vaccins anticolériques sont un moyen complémentaire de lutte. Il en existe deux sortes, qui protègent en moyenne à 65% pendant deux ans. Ils doivent être administrés en deux doses par voie orale. Leur efficacité est donc limitée. Mais organiser une campagne de vaccination lors d'une épidémie peut permettre de diminuer le nombre de cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?